Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, abrite près de 4 millions de personnes, issues de 80 ethnies différentes. Mais Addis Abeba est aussi le centre économique du pays, par lequel transite l'essentiel des productions éthiopiennes. Un des produits les plus emblématiques de l'Ethiopie, c'est son café, qui est réputé dans le monde entier. A lui seul, le café représente 60% des exportations du pays. Les routes d'Ethiopie sont connues pour être parmi les plus dangereuses du monde. Abdurrahman conduit un camion de petits gabarits aussi rapide que maniable. Dans les mains de conducteurs moins calmes que lui, ces petits engins se sont forgés une mauvaise réputation. On les appelle les Al-Qaïda, car ils terrorisent la route. Je m'appelle Abdurrahman. J'ai 42 ans. Je vis à Addis Abeba. Mon travail, c'est de conduire des camions. Je suis chauffeur. Aujourd'hui, nous allons à Arar. C'est à 430 kilomètres de la capitale. Je suis chauffeur depuis 22 ans. Je n'ai rien appris d'autre. J'ai fait des études jusqu'à l'âge de 20 ans. Et quand j'ai quitté le lycée, j'ai fait une formation de chauffeur poids lourd à Addis Abeba, à l'école nationale de conduite. C'est très cher. J'ai payé 195 euros. Mais vous savez, à l'école de conduite, on n'apprend pas seulement à conduire. On fait également de la mécanique et de l'électricité. On apprend tout cela en même temps. Fin de journée. Après 430 kilomètres de bitume, le camion arrive à sa première étape, Arar. Pour effectuer ce long voyage de cinq jours, Abdurrahman est accompagné d'un jeune assistant un peu timide, Adam. Il est chargé de veiller sur le camion et d'apprendre le métier. Aujourd'hui, Arar est connu dans le monde entier pour le café produit dans sa région. Mais la ville fortifiée est aussi la quatrième ville sainte de l'islam. Pendant des siècles, Arar a été une étape incontournable sur les routes qui reliaient les hauts plateaux à la corne de l'Afrique. À la nuit tombée, un spectacle étonnant se déroule au pied des fortifications. Les habitants nourrissent les hyènes qui vivent en liberté dans la ville. Arar a été un peu plus de temps. Abdurahman profite de son arrêt à Harar pour faire quelques courses. Malgré l'abondance des marchés, il ne trouve pas nécessairement ce qu'il cherche. S'il te plaît, je cherche du 4. Je ne sais pas. Je cherche du 4. Du 4 ? Regarde là-bas. Tu vas jusqu'au bout et c'est sur la gauche. C'est combien ? 16 euros. Ça, c'est du 4. Du 4 un peu spécial. Il est très cher. Cette botte coûte 250 billes. Cette variété de 4 garde ses feuilles toujours vertes. Il a un effet très relaxant. Début d'après-midi. Alors que la cité somnole sous un soleil de plomb, Abdurahman quitte à Harar pour rejoindre les contreforts des montagnes Amar. Comme beaucoup de camionneurs, Abdurahman mâche du 4 pour ne pas s'endormir au volant. Les feuilles de cet arbuste local sont consommées pour leur effet stimulant et euphorisant, alors que de nombreux pays le considèrent comme un stupéfiant. Le 4 est en vente libre en Éthiopie et consommé depuis des siècles. Le camion se lance sur les pistes qui vont le mener jusqu'aux plantations de café. Sur ce genre de terrain, Abdurahman est ravi de ne pas conduire un camion de plus gros gabarit. Dans 80 kilomètres, il sera arrivé à destination au cœur des hauts plateaux, en plein pays au Romo. La route vers Bédeno est très difficile. Une fois qu'on a quitté le bitume, c'est dangereux. Mais la plupart des routes demandent à l'attention. Il faut rouler prudemment. Bédeno est un site magnifique, mais pas assez confortable pour moi. Il n'y a pas de lumière dans les rues, pas de passage et donc pas de développement. Quand ce sera plus développé, ce sera bien. Après une petite pause à Bédeno, Abdurahman rejoint sa destination finale, le village de la coopérative. Rouler sur ces pistes, c'est pas facile. Surtout de nuit. Je ne peux pas aller plus vite. En Éthiopie, le café est offert aux voyageurs en signe d'hospitalité. C'est encore plus vrai à Ilili des Rartous, où presque tous les villageois travaillent pour la coopérative. A travers le pays, le café fait vivre près de 15 millions de petits producteurs. Il est encore tôt pour se présenter aux officiels de la coopérative. Abdurahman et Adam en profitent pour changer un pneu qui a été un peu malmené par les pistes. On change la deuxième boue maintenant ou plus tard ? Plus tard. Plus tard. Tu vois ? Il est complètement bousillé. Abdel Rahman est accueilli à la coopérative avec une cérémonie du café dans les règles de l'art, agrémentée de quelques feuilles de quatre. Je viens ici pour acheter du café pour un client. Le parfum, c'est une façon à nous de montrer notre amour. « Abdur Rahman est notre client. Il transporte notre café d'ici jusqu'au centre du pays, jusqu'au marché central d'Addis Ababa. Cette cérémonie n'est pas uniquement pour cette occasion. C'est une coutume de notre pays. » Ce sont les femmes qui supervisent la cérémonie. La maîtresse de maison se charge personnellement de griller et de piler les fèves de café. « Voici la robe traditionnelle de la région. Ils me l'ont offerte, alors je vais la porter. » « J'ai bu du café dans bien des endroits, mais ce café est vraiment le meilleur. Il est vraiment excellent. Et je reviendrai ici juste pour boire leur café. » « Quand vous torréfiez le café d'Ethiopine, celui d'Arar et d'autres plantations, vous remarquez la différence à la torréfaction. Celui-là prend la couleur du pétrole. Quand vous le brûlez, il brille comme l'or noir. » M. Tamirat est un contrôleur de l'État. Il est chargé d'attribuer les autorisations de transport de café. « C'est quoi ton nom ? » « Adam, je m'appelle Adam. » « Vous avez des questions ? » « Ne vous en mêlez pas. » M. Tamirat est du genre méticuleux. Aucun détail ne lui échappe. « C'est quoi ton nom ? » « Réal, tré, tré. » « J'ai des casseurs. » « Je m'en 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 m'en. » Il y a de la poussière. Et puis il y a de l'huile. C'est pas bon, j'en veux pas. C'est pas bon. Direction Bédéno. Face à l'intransigeance du contrôleur, Abdurrahman se voit obligé d'acheter une nouvelle bâche. Je t'en prends deux à 150 bires. Il faut pas qu'elle soit déchirée. Aucun risque. Le café est le pilier de l'économie de l'Ethiopie et son transport est surveillé de très près par le gouvernement. Si M. Tamirat est aussi pointilleux, c'est parce que la coopérative produit un café labellisé café d'harare, mais également commerce équitable. Tout doit être irréprochable. On n'a jamais rien pesé d'autre avec cette balance. Ce n'est que pour le café. Attention, rien n'échappe à M. Tamirat. Chaque sac pèse 85 kilos. C'est un tuslo. Le bras, c'est un니다 para whereas, ver pis. C'est parti, c'est parti ! Tu ne l'as pas attaché, là. Attache-le bien, là. Et là aussi. Merci, merci. C'est pour montrer nos sentiments. Mais c'est aussi pour moi, tu vois. Pour moi. De retour à Bédéno, le contrôleur fait prélever un échantillon. Il sera gardé pour preuve et servira à authentifier le café en cas de problème à l'arrivée. Cette méthode permet d'éviter les trafics et les escroqueries. Le prix du café sera établi à Addis Abeba quand un autre contrôleur du gouvernement testera sa qualité. La valeur estimée du chargement avoisine les 1000 euros, une somme conséquente en Ethiopie. Dernière étape pour Abdurahman, la signature de l'autorisation de transport de marchandises. Le processus de chargement est maintenant terminé. Demain, je fais le voyage retour. Je rentre à Addis. Des scellés sont posés sur le camion. Désormais, seul un contrôleur assermenté pourra toucher au chargement. Et en attendant le départ, le camion est garé dans l'enceinte des bureaux du gouvernement. Le fromage comme ça, c'est mieux quand il est épicé. Si on mange trop de piment, on peut avoir des soucis. Alors vaut mieux que je n'en mange pas trop. Ceux qui mangent des piments sont ceux qui roulent dans des voitures confortables. Fin de journée. Abdurahman et Adam passent une dernière soirée à Bédeno. Ils profitent de la fraîcheur du soir sur les hauteurs des Moammar avant de retrouver la chaleur des vallées éthiopiennes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le chargement d'Abdurahman est précieux et les pistes éthiopiennes ont mauvaise réputation. Même si les coupeurs de route se font plutôt rares dans la région, Abdurahman est pressé de rejoindre le bitume. C'est parti. C'est parti. En milieu de journée, le camion atteint l'embranchement de la route nationale. Abdurahman s'accorde une pause pour manger un morceau. C'est parti. Elle est détaillée paraderie en pesticides ou bancaires en fait par un Cherie. parle quand je rentre c'est pas un métier facile on est toujours sur les routes loin de sa maison on n'a pas toujours le choix j'aurais aimé faire autre chose être chauffeur quand même mais plus proche de ma famille prof de conduite par exemple le camion quitte le massif des montagnes à marre si tout se passe bien demain il sera à dix abeba dernier jour sur la route il ne reste plus que la région afar à traverser avant de rejoindre à dix abeba on arrive dans le pays afar ils vivent très simplement dans ces maisons ils vivent comme ça en communauté et se déplacent en fonction du climat quand il pleut ici ils sont ici quand il s'arrête de pleuvoir ils changent d'endroit ils vivent avec leurs dromadaires et boivent leur lait donc quand les dromadaires trouvent un endroit vert ils s'y installent et quand ils ont tout mangé se déplacent ils ne sont pas éduqués alors ils s'intéressent à personne et puis ce sont des tueurs ce sont des guerriers ne peuvent pas vivre avec d'autres ethnies même si je leur dis juste bonjour ils sont capables de me tirer dessus sur la route les autorités veillent tous les véhicules sont arrêtés les papiers et les scellés sont vérifiés de près abdurrahman se lance sur la dernière ligne droite avant à dix abeba il n'est plus qu'à quelques heures de sa destination finale le camion atteint enfin les faubourgs de la ville mais en arrivant sur le parking de l'entrepôt le véhicule montre d'inquiétants signes de fatigue le camion refuse de bouger avec l'aide des employés des entrepôts abdurrahman et adam tentent malgré tout de le garer saut 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 saut